La prudence. La prudence, c'est mesurer le pour et le contre dans le futur, lorsque l'on doit prendre une décision dans le présent, avant de décider sur la base de ses valeurs ou de ses émotions. En gros, ça veut dire réfléchir avant de décider. La prudence, c'est aussi très important. Alors là, comme exemple, je pourrais vous en donner des tas. Les jeux d'argent, les casinos ou la bourse. On peut, par exemple, voir une machine à sous. La machine à sous nous montre qu'on peut gagner beaucoup de sous. On fonce, on joue, on perd tout son argent. C'est typique. Quelqu'un de prudent, il aurait évalué la probabilité de gagner, la probabilité de perdre. Il aurait réalisé qu'il allait perdre son argent, il ne serait pas allé jouer à la machine à sous. Et c'est pareil aussi pour les investissements. Beaucoup de gens font des investissements complètement aveugles. Ou ils vont, par exemple, se dire, l'immobilier, l'immobilier, ça grimpe tout le temps, donc je vais acheter de l'immobilier. Seulement, ils vont acheter un appartement dans une ville dont la principale activité est retournée autour d'une usine en particulier. Et commencer, avec la délocalisation, cette usine ferme, l'immobilier s'écroule et la personne a perdu son argent ou une partie. Un autre exemple classique de manque de prudence, c'est le jeune homme qui n'est jamais sorti de chez lui, qui vit dans sa maison, et qui va se dire, je vais m'engager à l'armée et je vais partir à la guerre, sans jamais avoir tenu une épée de sa vie. Éventuellement, il a joué à des jeux vidéo et il se dit que c'est super cool. Il y a une guerre, effectivement, c'est une véritable boucherie, il ne s'attarderait pas à ça et il se retrouve engagé dans quelque chose qui le dépasse. Donc la prudence, ce n'est pas seulement essayer d'évaluer le pour et le contre. La prudence, c'est aussi connaître l'environnement qui tourne autour de sa décision. C'est savoir où on met les pieds. Donc, bien connaître son environnement, bien connaître les tenants et les aboustissants de ses décisions, avant de décider. Si vous êtes trop prudent, ça va virer la paranoïa. Vous n'allez plus rien faire, vous allez être paralysé, vous allez rester enfermé chez vous ou dans vos habitudes, et vous n'allez rien oser engager. Ce qui est dangereux en soi, car ne rien faire, c'est aussi prendre la décision de ne rien faire. Ça peut s'avérer imprudent lorsqu'on ne sait pas où on va.